Dans cette vidéo, je vous avais montré comment faire fonctionner Stable Cascade dans ConfiUI. Je vais vous montrer maintenant comment le faire fonctionner dans Automatic 11.11. Pour installer Stable Cascade, cliquez sur le lien présent dans la description. Puis, lorsque vous êtes sur cette page, vous allez récupérer ce lien. Et dans Automatic 11.11, vous allez vous rendre dans Extensions, Install from URL. Et vous allez coller l'adresse ici et cliquez sur Install. Il y a plein de choses qui vont s'installer. Je vous conseille de redémarrer Automatic 11.11. Une fois que tout est installé, vous allez vous retrouver avec un nouvel onglet ici, Stable Cascade. Alors attention, ce n'est pas la version finale officielle de cette implémentation. Pour l'instant, on a cet onglet et il suffira ici de saisir un prompt, positif et négatif. Et vous avez ici la taille de l'image par défaut qui est de 1024 par 1024. Et vous cliquez sur Générer. La première fois que vous allez lancer un rendu, vous allez devoir être patient, genre très patient. Car vous avez beaucoup de choses qui vont se télécharger, dont un modèle qui fait 7Go. Pour générer une image avec une 3070 8Go de VRAM, ça me demande environ 230 secondes. Alors que sur ConfiY, c'est plutôt une vingtaine de secondes. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de différence. Mais en tous les cas, la qualité des images générées par ce modèle est très intéressante, très bonne. Les mains sont bien faites. Et on aura aussi une meilleure compréhension du texte. Donc voilà comment vous allez pouvoir vous en servir dans Automatik 11.11. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur J'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être à la titre des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Abonnez-vous.